Le sort du stade Nelson Mandela est-il scellé ? La décision est prise. La Fédération algérienne de football, FAF, a pris une décision extrême concernant le stade Nelson Mandela de Beraki. Le stade Nelson Mandela de Beraki sera fermé temporairement pour des travaux de maintenance. Cette décision a été prise afin d'assurer la sécurité et le bon état des installations sportives dans la région. Pendant cette période de fermeture, les équipes de la capitale qui utilisent habituellement le stade Nelson Mandela pour leurs entraînements devront se déplacer vers le Centre technique national, CTN, de la Fédération algérienne de football, FAF, à Sidi Moussa. Cela garantira la continuité des séances d'entraînement et permettra aux équipes de maintenir leur niveau de performance malgré la fermeture du stade de Beraki. Cette initiative témoigne de l'importance accordée à l'entretien des infrastructures sportives en Algérie. En veillant à ce que les stades et les équipements sportifs soient régulièrement entretenus, les autorités sportives visent à offrir un environnement sûr et propice à la pratique du sport pour tous les athlètes et les équipes. La fermeture temporaire du stade de Beraki pour des travaux de maintenance est donc une mesure nécessaire pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. En attendant la réouverture du stade, les équipes pourront continuer à s'entraîner et à se préparer dans d'autres installations adaptées, telles que le Centre technique de la FAF à Sidi Moussa. La demande croissante pour la qualité allemande fabriquée en Algérie. L'armée algérienne a augmenté sa production de véhicules blindés allemands FUGE II, dans le cadre d'un accord que l'Allemagne et l'Algérie ont conclu en 2014. Notre pays envisage même de lancer son exportation. Rimetal a annoncé, dans un récent communiqué, que l'un de ses partenaires internationaux, l'Algérie, note de la rédaction, a passé une commande pour la fourniture de composants du FUGE II pour la production du véhicule blindé à roues. Le conglomérat industriel indique que cette commande s'inscrit dans le cadre d'un vaste accord de coopération conclu il y a près de dix ans, en 2014, entre le ministère allemand des Affaires économiques et l'Armée nationale populaire, ANP. Au départ, Berlin s'était engagé à aider l'Algérie dans le secteur militaire et à recevoir, en retour, du gaz liquéfié, GNL. Bien que ces livraisons ne se soient jamais concrétisées, la collaboration dans le domaine de l'armement s'est renforcée. Rimetal a construit une usine dans le sud de l'Algérie pour la production de blindés FUGE II. Vers l'exportation des blindés FUGE II produits en Algérie. Rimetal ajoute que la production en Algérie a connu une augmentation de la valeur ajoutée au cours des dernières années. En outre, l'armée algérienne a consenti des investissements pour assurer un usinage, un soudage et un traitement de surface de haute qualité. Ce partenariat stratégique de longue date entre ainsi dans une nouvelle phase prometteuse, souligne le conglomérat allemand. Ce dernier parle même de « l'exportation potentielle de véhicules FUGE II produits dans le pays partenaire, l'Algérie », note de la rédaction. Par ailleurs, les composants de ces blindés proviennent des installations allemandes de Rimetal, puis assemblées en Algérie. La récente commande de porte sur un total de 980 véhicules FUGE II, dont le montant est estimé, par les experts, à plusieurs centaines de millions de dollars. Selon des rapports antérieurs, l'ensemble des affaires entre Rimetal et l'Algérie atteindrait la somme 2,7 milliards d'euros, marquant ainsi l'une des commandes étrangères les plus importantes du groupe. Bien que la production de véhicules blindés FUGE en Algérie doivent se poursuivre jusqu'en 2028, il est probable que la collaboration perdure. En effet, le gouvernement algérien envisage l'acquisition du véhicule blindé à roue Boxer, une alternative plus moderne au FUGE. Un propriétaire de pharmacie condamné à 6 ans de prison pour avoir détourné 52 milliards de l'ACNA. Le tribunal correctionnel de Cheraga, à Alger, a condamné le propriétaire d'une pharmacie privée à Hultfaye, SY, à une peine de 6 ans de prison, avec la condamnation de l'accusé, JH, ancien employé de pharmacie, à une peine de 3 ans de prison, avec un verdict d'acquittement pour un ancien employé de pharmacie accusé dans l'affaire AA. En ce qui concerne les détails de l'affaire, selon ce qui s'est passé au cours du procès, les accusés ont détourné plus de 52 milliards de centimes de la Caisse nationale des assurances sociales en enregistrant les prix d'un médicament sur ordonnance dans le système d'information de son ordinateur, tout en changeant la qualité du médicament fabriqué en France en un médicament fabriqué en Algérie afin de bénéficier d'une subvention d'une valeur de 20%. Il a également été révélé au cours du procès que les accusés ont soumis à l'ACNA des prescriptions médicales frauduleuses, notamment pour des patients chroniques, de 2013 à 2023, date à laquelle la valeur du montant détourné a atteint 52 milliards de centimes. Ces décisions ont été prises après qu'ils aient été inculpés de charges incluses dans la loi anticorruption et prévention, qui constitue un gaspillage de fonds publics, détournement de fonds publics, faux et usage de faux dans des documents coutumiers. Abus de confiance, modification et saisie frauduleuse de données dans le système d'information. Il convient de noter que le procureur près le tribunal correctionnel de Sheraga avait précédemment demandé à leur encontre des peines allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement effectif, avec demande de confiscation des objets saisis. Après délibération, le juge a rendu le jugement précité. Avec un jugement obligeant le principal accusé, propriétaire d'une pharmacie privée à Hultfaye, SY, a accordé la Caisse nationale des assurances sociales, a reçu une indemnisation d'un montant de 54 milliards de centimes en réparation du préjudice subi. L'Algérie encourage les banques à proposer plus de solutions innovantes, l'inclusion bancaire reste encore insatisfaisante. La rencontre des directeurs de banques, portant sur le développement des produits et services bancaires pour une meilleure inclusion financière, concernait les actions entreprises en vue de capter l'argent en dehors de la sphère légale, notamment la fintech proposant différentes solutions numériques pour la bancarisation. Le niveau de l'inclusion bancaire reste insuffisant au regard du potentiel du marché algérien et de la nécessité de capter les transactions dans la sphère formelle, dont la majeure partie s'effectue en monnaie fiduciaire, indique un communiqué de la Banque d'Algérie, BA, sanctionnant une réunion trimestrielle ayant regroupé le gouverneur de la BA, Salah Eddin Taleb, avec les directeurs de banques et établissements financiers. Dans sa note de conjoncture relative aux tendances monétaires et financières de l'économie algérienne, la BA faisait état de la hausse de la circulation fiduciaire hors-circuit bancaire avec une croissance durant les neuf premiers mois de l'année dernière de 8,6% par rapport à la même période de l'année précédente et avec un montant de 8 026,19 milliards de dinars contre 7 392,8 milliards à la fin décembre 2022. Le niveau de l'argent circulant hors-circuit bancaire ne cesse d'augmenter malgré les mécanismes encourageant la numérisation et la finance islamique. Le volume des dépôts de la finance islamique depuis 2020 a atteint 800 milliards de dinars, ce qui est faible par rapport au montant de l'argent de l'informel. La rencontre des directeurs de banques, portant sur le développement des produits et services bancaires pour une meilleure inclusion financière, concernait les actions entreprises en vue de capter l'argent en dehors de la sphère légale, notamment la fintech proposant différentes solutions numériques pour la bancarisation. « Il est à noter que les banques disposent d'une gamme de produits et services variés adossés à de nouvelles technologies qui favorisent grandement l'inclusion bancaire », souligne le communiqué de la BA, en remarquant une « tendance favorable au titre des volumes des transactions de paiement par carte traitées par le système ATSI ». Ce dernier enregistre une hausse de 56,5% entre 2022 et 2023, alors que le volume des paiements sur TPE a évolué de 54,6% et les volumes des transactions par Internet de 100,2% sur la même période. Toutefois, ces volumes demeurent faibles par rapport au potentiel du marché algérien, estime la BA, qui œuvre à l'encouragement de l'innovation et de la transition numérique de l'économie ainsi qu'à la mise en œuvre de la loi monétaire et bancaire, qui a institué l'ancrage légal nécessaire pour soutenir l'essor de la vision d'innovation et de développement de solutions adaptées aux besoins des consommateurs des services financiers, chacun selon ses spécificités, indique le même communiqué de « la BA ». Le gouverneur a appelé les responsables des banques et établissements financiers à davantage d'investissement dans le développement de solutions innovantes à même d'augmenter la qualité des services bancaires, faciliter l'expérience client et drainer davantage de ressources. Ceci en assurant de l'accompagnement de la BA pour la « mise sur le marché d'offres de produits et services innovants » en accordant des autorisations nécessaires conformément au règlement numéro 2020-01 du 15 mars 2020 fixant les règles générales.